Émile Gaboriot, le petit vieux des bâtignoles Que je passais très aisément les manches de mon paletot sans ouvrir la fenêtre Sortant de bon matin pour suivre les visites de mon hôpital Rentrant fort tard parce que le café Le Roi avait pour moi d'irrésistibles intraits C'est à peine, si je connaissais, de vue les locataires de ma maison Jean paisibles, tous rentiers ou petits commerçants Il en est un cependant avec qui, peu à peu, je finis par me lier C'était un homme de taille moyenne, un physionomie insignifiante Toujours scrupuleusement rasé et qu'on appelait, gros comme le bras, M. Méchinet Le portier le traitait avec une considération toute particulière Et ne manquait jamais, quand il passait dans sa loge, de retirer vivement sa casquette L'appartement de M. Méchinet, ouvrant sur mon palier, juste en face de la porte de ma chambre Nous nous étions, à diverses reprises, trouvés porte à nez En ces occasions, nous avions l'habitude de nous saluer Un soir, il entra chez moi, me demandait quelques allumettes Une nuit, je lui empruntais du tabac Un matin, il nous arriva de sortir en même temps Et de marcher côte à côte un bout de chemin en causant Telles furent nos premières relations Sans être ni curieux ni défiant, on ne l'est pas à l'âge que j'avais alors On aime à savoir à quoi s'en tenir sur le compte des gens avec lesquels on se lie J'en vins donc naturellement, non pas à observer l'existence de mon voisin Mais à m'occuper de ses faits et gestes Il était marié et Mme Caroline Méchinet, blonde et blanche, petite, rieuse et dodu Paraissait adorer son mari Mais la conduite de ce mari n'en était pas plus régulière Fréquemment, il décampait avant le jour Et souvent, le soleil était levé quand je l'entendais regagner son domicile Parfois, il disparaissait des semaines entières Que la jolie petite Mme Méchinet toléra cela, voilà ce que je ne pouvais concevoir Intrigué, je pensais que notre portier, bavard d'ordinaire comme une pie, me donnerait quelques éclaircissements Erreur ! A peine avais-je prononcé le nom de Méchinet Qu'il m'envoyait promener de la belle façon, me disant, en roulant de gros yeux Qu'il n'était pas dans ses habitudes de moucharder ses locataires Cet accueil redoubla si bien ma curiosité Que, bannissant toute vergogne, je m'attachai à épier mon voisin Alors, je découvris les choses qui me parurent énormes Une fois, je le vis rentrer habillé à la dernière mode La boutanière en dimanché de cinq ou six décorations Le surlendemain, je l'aperçus dans l'escalier Vêtu d'une blouse sordide et coiffée d'un haillon de drap Qui lui donnait une mine sinistre Et ce n'est pas tout Par une belle après-midi, comme il sortait Je vis sa femme l'accompagner jusqu'au seuil de leur appartement Et là, l'embrasser avec passion en disant Je t'en supplie, Méchinet, sois prudent, songe à ta petite femme Sois prudent, pourquoi ? A quel propos ? Qu'est-ce que cela signifiait ? La femme était donc complice Ma stupeur ne devait pas tarder à redoubler Une nuit, je dormais profondément Quand soudain on frappa à ma porte à coups précipités Je me lève, j'ouvre Monsieur Méchinet entre, ou plutôt se précipite chez moi Les vêtements en désordre et déchiré La cravate et le devant de sa chemise arrachée La tête nue, le visage tout en sang Qu'arrive-t-il ? m'écria j'épouvanté Mais lui me faisait signe de me taire Plus bas, dit-il, on pourrait nous entendre Ce n'est peut-être rien, quoi, que je souffre diablement Je me suis dit que vous, étudiant en médecine Vous sauriez sans doute me soigner cela Sans m'en dire, je le fis asseoir Et je me hâtais de l'examiner Et de lui donner les soins nécessaires Encore qu'il y eut une grande effusion de sang La blessure était légère Ce n'était, à vrai dire, qu'une éraflure superficielle Partant de l'oreille gauche Et s'arrêtant à la commissure des lèvres Le pansement terminé Allons, me voilà encore sain et sauf pour cette fois Me dit Monsieur Méchinet Mille remerciements, cher Monsieur Godeuil Surtout de grâce, ne parlez à personne De ce petit accident Et bonne nuit, bonne nuit Je songeais bien à dormir, vraiment Quand je me rappelle de tout ce qu'il me passa Par la cervelle, d'hypothèses saugrenues D'imagination romanesque Je ne puis m'empêcher de rire Monsieur Méchinet prenait dans mon esprit Des proportions fantastiques Lui, le lendemain Vint tranquillement me remercier encore Et m'invita à dîner Si j'étais tout Dieu et toute oreille En pénétrant dans l'intérieur de mes voisins On le devine Mais j'eus beau concentrer toute mon attention Je ne surpris rien de nature à dissiper le mystère Qui m'a triguer si fort A daté de ce dîner, cependant, nos relations furent plus suivies Décidément, Monsieur Méchinet me prenait en amitié Rarement une semaine s'écoulait Sans qu'il m'emmonna manger sa soupe Selon son expression Et presque tous les jours, au moment de l'absinthe Il venait me rejoindre au café Le Roi Et nous faisions une partie de domino C'est ainsi qu'un certain soir du mois de juillet Un vendredi, sur les cinq heures Il était en train de me battre à plein double six Quand un estafié, dans ses fâcheuses mines, je le confesse Entra brusquement et vint Murmurer à son oreille Quelques mots que je n'entendis pas Tout d'une pièce et le visage bouleversé Monsieur Méchinet se dressa « J'y vais ! » fit-il « Cours dire que j'y vais ! » L'homme partit à toutes jambes Et alors, me tendant la main « Excusez-moi ! » ajouta mon vieux voisin « Le devoir avant tout ! Nous reprendrons notre partie demain ! » Et comme tout brûlant de curiosité Je témoignais beaucoup de dépit Disant que je regrettais bien de ne le point accompagner « Au fait ! » grommela-t-il, pourquoi pas ? Voulez-vous venir ? Ce sera peut-être intéressant Pour toute réponse, je pris mon chapeau et nous sortîmes Certes, j'étais loin de me douter Que je hasardais là une de ces démarches insignifiantes en apparence Qui ont sur la vie entière une influence décisive Pour le coup, pensais-je à part moi Je tiens le mot de l'énigme Et, tout plein d'une sorte épuérile satisfaction Je trottais comme un chat maigre aux côtés de Monsieur Méchinet Je dis « Je trottais » Parce que j'avais fort à faire Pour ne pas me laisser distancer par le bonhomme Il allait, il allait, tout le long de la rue Racine Bousculant les passants Comme si sa fortune eût dépendu de ses jambes Place de l'Odéon, par bonheur, un fiacre nous croisa Monsieur Méchinet l'arrêta et ouvrant la portière « Montez, monsieur Godeil ! » me dit-il J'obéis Et il prit place à mes côtés, après avoir crié au cocher d'un ton impératif « Rue Lécluse, 39 au Batignol et bon train ! » La longueur de la cour s'arracha au cocher un chapelet de jurons « N'importe ! » Il étria ses rosses d'un maître coup de fouet Et la voiture roula « Ah, c'est ton Batignol que nous allons ! » demandai-je alors avec un sourire de courtisan Mais monsieur Méchinet ne me répondit pas Je doute même qu'il m'entendit Une métamorphose complète s'opérait en lui Il ne paraissait pas ému précisément Mais ses lèvres pincées et la contraction de ses gros sourcils en broussailles Trahissaient une poignante préoccupation Ses regards, perdus dans le vide, il semblait étudier le terme de quelques problèmes insolubles Il avait tiré sa tabatière et incessamment Il y puisait d'énormes prises qu'il pétrissait entre l'index et le pouce Qu'il massait, qu'il portait à son nez Et que pourtant il n'aspirait pas Car c'était chez lui un tic que j'avais observé et qui me réjouissait beaucoup Ce dign homme qui avait le tabac en horreur Était toujours armé d'une tabatière de financiers de votre ville Lui advenait-il quelque chose d'imprévu, d'agréable ou de fâché ? Crac ! Il la sortait de sa poche et paraissait prisé avec fureur Souvent la tabatière était vide mais son geste restait le même J'ai su plus tard que c'était un système à lui pour dissimuler ses impressions Et détourner l'attention de ses interlocuteurs Nous avancions cependant Le fiacre remontait non sans peine la rue de Clichy Il traversa le boulevard extérieur S'engagea dans la rue de l'Écluse Et ne tarda pas à s'arrêter à quelques distances de l'adresse indiquée Aller plus loin était matériellement impossible Tant la rue était obstruée par une foule compacte Devant la maison portant le numéro 39 Deux ou trois cents personnes stationnaient le coup tendu L'œil brillant, haletante de curiosité Difficilement contenue par une demi-douzaine de sergents de ville Qui multipliaient en vingt et de leur plus rude voix Alors, circulez, messieurs, circulez ! Descendus de voiture, nous nous approchâmes Nous faufilant péniblement à travers les badauds Déjà, nous touchions la porte du numéro 39 Quand un sergent de ville nous repoussa rudement Retirez-vous, on ne passe pas Mon compagnon le toisa et se redressant Vous ne me connaissez donc pas, fit-il Je suis méchiné et ce jeune homme, il me montrait, est avec moi Oh, pardon, excusez ! Malbutia l'agent en portant la main à son tricorne Oh, je ne savais pas Oh, donnez-vous la peine d'entrer Nous entrâmes Dans le vestibule, une puissante commère La concierge, évidemment Plus rouge qu'une pivoine Pérorait et gesticulait Au milieu d'un groupe de locataires de la maison Où est-ce ? Je lui demanda brutalement M. Méchiné Au troisième, cher monsieur, répondit-elle Au troisième, la porte à droite Oh, Jésus, mon Dieu, quel malheur Dans une maison comme la nôtre Un si brave homme Je n'en entendis pas davantage M. Méchiné s'était élancé dans les escaliers Et je le suivais Et montant quatre à quatre Le cœur me battant à me couper la respiration Au troisième étage La porte de droite était ouverte Nous entrons Nous traversons une antichambre Une salle à manger Un salon Et enfin, nous arrivons à une chambre à coucher Je vivrai mille ans Que je n'oublierai pas le spectacle Qui frappa mes yeux Et en ce moment même Où j'écris après bien des années Je le revois jusqu'en ses moindres détails A la cheminée faisant face à la porte Deux hommes étaient accoudés Un commissaire de police Saint de son écharpe Et un juge d'instruction A droite, assise à une table Un jeune homme, le greffier, écrivait Au milieu de la pièce Sur le parquet J'isais dans une marde Sans coaguler et noir Le cadavre d'un vieillard A cheveux blancs Il était étendu sur le dos Les bras en croix Terrifié Je demeurais cloué sur le seuil Si près de défaillir Que pour ne pas tomber Je fus obligé de m'appuyer Contre l'humisserie Ma profession m'avait familiarisé Avec la mort Depuis longtemps déjà J'avais surmonté les répugnances De l'amphithéâtre Mais c'était la première fois Que je me trouvais en face d'un crime Car il était évident Qu'un crime abominable Avait été commis Moins impressionnable que moi Mon voisin était entré d'un pas ferme Ah ! C'est vous Méchinet Lui dit le commissaire de police Je regrette bien De vous avoir fait déranger Pourquoi ? Parce que nous n'aurons pas besoin De votre savoir-faire Nous connaissons le coupable J'ai donné des ordres Et il doit être arrêté A l'heure qu'il est Chose bizarre Au geste de monsieur Méchinet On eût pu croire Que cette assurance Le contrariait Il tirera sa tabatière Prit deux ou trois De ses prises fantastiques Et dit Ah ! Le coupable est connu Ce fut le juge d'instruction Qui répondu On est connu D'une façon certaine et positive Oui, monsieur Méchinet Le crime commis L'assassin s'est enfui Croyant que sa victime Avait cessé de vivre Il se trompait La Providence veillait Ce malheureux vieillard Respirait encore Rassemblant Toute son énergie Il a trempé Un de ses doigts Dans le sang Qui s'échappait À flot de sa blessure Et là Sur le parquet Il a écrit Avec son sang Le nom de son meurtrier Et le dénonçant ainsi A la justice humaine Regardez plutôt Ainsi prévenu Et qui se nomme Monistrol Diable ! Fuit mon voisin Mais ne suppose pas Au prix du juge D'instruction Que le misérable Essaye de nier Les cinq lettres Sont contre lui Une charge accablante À qui d'ailleurs Profite ce crime Si lâche À lui seul Unique héritier De ce vieillard Qui laisse Dit-on Une grande fortune Il y a plus Cet hirsoir Que l'assassinat A été commis Eh bien Hier soir Personne n'a visité Ce pauvre vieux Que son neveu La concierge L'a vu arriver Vers 9h Et ressortir Un peu avant minuit C'est clair Approuva M. Méchinet C'est très clair Ce monistrol N'est qu'un imbécile Et au sang Les épaules A-t-il seulement Volé quelque chose Demanda-t-il A-t-il fracturé Quelques meubles Pour donner le change Sur le mobile du crime Rien Jusqu'ici Ne nous a paru dérangé Répondit le commissaire Vous l'avez dit Le misérable N'est pas fort Dès qu'il se verra Découvert Il avouera Et là-dessus Le commissaire de police Et M. Méchinet Se retirèrent Dans l'embrasure De la fenêtre Et s'entretinrent A voix basse Pendant que le juge Donnait quelques indications A son greffier Désormais J'étais fixé J'avais voulu savoir Au juste Ce que faisait Mon énigmatique voisin Je le savais Maintenant On s'expliquait Le décousu De sa vie Ses absences Ses rentrées tardives Ses soudaines disparitions Les craintes Et la complicité De sa jeune femme La blessure Que j'avais soignée Mais que m'importait Ma découverte Je m'étais remis Peu à peu La faculté De réfléchir Et de délibérer M'étant revenu Et j'examinais Tout autour de moi Avec une âpre curiosité D'où j'étais Accoudé Contre le chambran De la porte Mon regard Embrassait L'appartement Entier Rien Absolument rien N'y trahissait D'une scène De meurtre Tout Au contraire D'esselaient Les anses Et en même temps Des habitudes Parcimonieuses Et méthodiques Chaque chose Était en place Il n'y avait pas Un faux pli au rideau Et le bois Des meubles Et tasselait Accusant des soins Quotidiens Il paraissait évident D'ailleurs Que les conjectures Du juge d'instruction Et du commissaire De police C'étaient exactes Et que le pauvre Vieillard Avait été assassiné La veille au soir Au moment où Il se disposait A se coucher En effet Le lit était ouvert Et sur la couverture Était étalée Une chemise Et un foulard de nuit Sur la table A la tête du lit J'apercevais Un verre d'eau Sucré Une boîte D'allumettes Chronique Et un journal Du soir La patrie Sur un coin De la cheminée Brillaient un chandelier Un bon gros Et solide Chandelier de cuivre Mais la bougie Qui avait éclairé Le crime Était consumée Le meurtrier S'était enfui Sans l'assouffler Et elle avait brûlé Jusqu'au bout Noircissant l'albâtre D'un brûle-tout Elle était fixée Ces détails Je les avais constatés D'un coup Sans effort Sans pour ainsi dire Que ma volonté Y fut pour rien Mon oeil remplissait Le rôle D'un objectif photographique Le théâtre du meurtre S'était fixé Dans mon esprit Comme sur une plaque Que je n'avais pas encore Et je m'approchais Des circonstances extérieures Il avait beaucoup de cheveux Je dirais plus Je dirais plus souriantes Les lèvres s'en trouveraient Comme pour un salut amical La mort avait donc été Terriblement prompte Qu'il conservait Cette expression bienveillante C'était la première idée Qui était une telle énergie Et quelle rage N'avait pas dû être La sienne De se sentir expirée Avoir devoir pu tracer En entier Le nom de son assassin Et cependant Le visage du cadavre Semblait me sourire Le pauvre vieux Avait été frappé A la gorge Et l'arme avait traversé Le coup de part en part L'instrument du crime Devait être un poignard Ou plutôt Un de ces redoutables Couteaux catalans Large comme la main Qui coupe des deux côtés Et qui sont aussi pointus Qu'une aiguille De ma vie Je n'avais été remué Par d'aussi étranges sensations Mes tempes battaient Avec une violence inouïe Et mon cœur Dans ma poitrine Se gonflait à la briser Qu'allais-je donc découvrir Poussé par une force Mystérieuse et irrésistible Qui annihilait ma volonté Je pris entre mes mains Pour les examiner Les maroines et glacées Du cadavre La droite était nette C'était un des doigts De la gauche L'indicateur Qui était tout maculé de sang Quoi ? C'était avec la main gauche Que le vieillard Avait écrit Allons donc Saisi d'une sorte de vertige Les yeux agarres Les cheveux hérissés Sur la tête Et plus pâle assurément Que le mort Qui gisait à mes pieds Je me dressais En poussant un cri terrible Grand Dieu ! Tous les autres À ce cri Bondire Et surpris Et faré Qu'est-ce ? Me demandèrent-ils ensemble Mais qui a-t-il ? J'essayais de répondre J'essayais de répondre Mais l'émotion M'étranglait Il me semblait Que j'avais la bouche Pleine de sable Je ne pus que montrer Les mains du mort En bégayant Là ! Là ! Prends comme l'éclair M. Méchinès S'était jeté à genoux Près du cadavre Ce que j'avais vu Il le vit Et mon impression Fût la sienne Car Se relevant vivement Ce n'est pas Ce pauvre vieux Déclara-t-il Qui a tracé Les lettres Qui sont là Et comme le juge Et le commissaire Le regardaient Bouches béantes Il leur expliqua Cette circonstance De la main gauche Seule tachée de sang Et dire que Je n'y avais pas Fait attention Répétait le commissaire Désolé M. Méchinès Prisait avec fureur C'est comme cela Fait-il Les choses Qui crèvent les yeux Sans celles Qu'on ne voit point Mais qu'importe Voilà la situation Diablement changée Du moment Où ce n'est pas Le vieux Qui a écrit C'est celui Qui l'a tué Évidemment Approuva le commissaire Or Continua mon voisin Peut-on imaginer Un assassin Assez stupide Pour se dénoncer En écrivant son nom À côté du corps De sa victime Non n'est-ce pas Maintenant Conclué Le juge J'étais devenu soucieux C'est clair Dit-il Les apparences Nous ont abusé Monistro N'est pas le coupable Alors quel est-il Ah c'est affaire à vous M. Méchinès De le découvrir Il s'arrêta Un agent de police Entrait Qui s'adressant Au commissaire Dit Vos intentions Sont exécuté Monsieur Monistro Est arrêté Et écroué Au dépôt Il a tout avoué D'autant plus rude Était le choc Qu'il était plus inattendu Peindre notre stupeur A tous C'est impossible Quoi Pendant que nous étions là Nous évertuant À chercher des preuves De l'innocence De Monistro Il se reconnaissait coupable Ce fut M. Méchinès Qui le premier Se remit Vivement Cinq ou six fois Il porta les doigts De cet abattir À son nez Et s'avançant Vers l'agent Tu te trompes Ou tu nous trompes Lui dit-il Elle n'est pas de milieu Ben je vous jure M. Méchinès Tais-toi Ou tu as mal compris Ce qu'a dit Monistro Ou tu t'es grisé De l'espoir De nous étonner En nous annonçant Que l'affaire Est réglé Humble et respectueux Jusqu'alors L'agent se rebifa Faites excuses Interrompit-il Je ne suis ni un imbécile Ni un menteur Et je sais ce que je dis La discussion tournait Si bien la dispute Que le juge d'instruction Crut devoir intervenir Modérez-vous M. Méchinès Prononça-t-il Et avant de porter Un jugement Attendez d'être édifié Puis se tournant Vers l'agent Et vous mon ami Poursuivit-il Dites-nous Ce que vous savez Et les raisons De votre assurance Ainsi soutenu 75 Le dit Monistrol Étant inculpé D'assassinat Sur la personne De son oncle C'est exact Approuva le commissaire À demi-voix Là-dessus Poursuivit l'agent Nous prenons un fiacre Et nous nous faisons Conduire à l'adresse indiquée Nous arrivons Et nous trouvons Le sieur Monistrol Dans son arrière-boutique Sur le point De se mettre à table Pour dîner Avec son épouse Qui est une femme De 25 à 30 ans D'une beauté Admirable En nous en apercevant Tous trois En randonnion Mon particulier Se dresse Qu'est-ce que vous voulez Nous demande-t-il Aussitôt le brigadier Golland Tire de sa poche Le mandat d'amener Répond Au nom de la loi Je vous arrête Monsieur Méchinet Semblait sur le gris Ne pourrais-tu te hâter Dit-il à l'agent Mais l'autre Comme s'il n'eût pas entendu Poursuivit Même ton calme J'ai arrêté Quelques particuliers En ma vie Et bien jamais Je n'en ai vu tomber En décomposition Comme celui-là Vous plaisantez Nous dit-il Vous faites erreur Non Nous ne nous trompons pas Mais enfin Pourquoi m'arrêtez-vous Goulard Haussait les épaules Ne faites donc pas l'enfant Dit-il Et votre oncle Le cadavre est retrouvé On a des preuves Accablantes Contre vous Ah le grudin Quelle tuile Il chancela Et finalement Se laissa tomber Sur une chaise En sanglotant Et en baillant Je ne sais quelle réponse Il n'y avait pas moyen De comprendre Ce que voyant Goulard Le secoua Par le collet De son habit En lui disant Croyez-moi Le plus court Et de tout avouer Il nous regarda Dans un air hébété Et murmura Eh ben oui J'avoue tout Bien manœuvré Goulard Approuva le commissaire L'agent Triomphait Il s'agissait De pas boisir Dans la boutique Continua-t-il On nous avait Recommandé D'éviter Tout esclandre Et déjà Les badeaux S'attroupaient Goulard Poignard Donc prévenu Par le bras En lui disant Allons En route On vous attend À la préfecture Monistrol Tant bien que mal Se dressa Sur ses jambes Qui flageolait Et du ton D'un homme Qui prend son courage À demain dit Bon marchons Nous pensions Que le plus fort Était fait Alors nous comptions Sans la femme Jusqu'à ce moment Elle était restée Comme évanouie Sur un fauteuil Sans souffler mot Sans paraître Seulement Comprendre Ce qui se passait Mais quand elle vit Que bien décidément Nous emmenions Son homme Elle bondit Comme une lionne Et se jetant À travers de la porte En criant Vous ne passerez pas Parole d'honneur Elle était superbe Mais Goulard En a vu bien d'autres Allons donc Ma petite mère Dites-il Vous fâchons pas On vous le rendra Votre mari Pendant bien loin De nous faire place Elle se cramponna Plus fortement Au chambro Jurant que Son mari était innocent Déclarant que Si on le conduisait En prison Elle le suivrait Tantôt nous menaçant Et nous accablant D'invective Tantôt nous suppliant De sa voix La plus douce Et Quand elle comprit Que rien ne nous empêcherait De remplir notre devoir Elle lâcha la porte Et se jetant Au cou De son mari Oh ! Oh ! Cher bien-aimé J'ai mis cette aile Est-ce possible Qu'on t'accuse D'un crime Toi ! Toi ! Mais dis-leur donc A ces hommes Que tu es innocent Bref ! Nous étions Tous émus Mais lui Plus insensible Que nous Il eut la barbarie De repousser Sa pauvre femme Si brutalement Qu'elle alla tomber Comme une masse Dans un coin De l'arrière boutique C'était la fin Heureusement La femme étant évanouie Nous en profitâmes Pour emballer le mari Dans le fiacre Qui nous avait amené Emballer Eh bien le mot Car Il était devenu Comme une chose inerte Il ne se tenait plus debout Il fallut le porter Et pour ne rien oublier Je dois dire Que son chien Une espèce de roquet noir Voulait absolument Sauter avec nous Dans la voiture Et que nous avons eu Mille peines À nous en débarrasser En route Comme de juste Goulard Essaya de distraire Notre prisonnier Et de le faire jaser Mais impossible De lui tirer Une parole du gosier Ce n'est qu'en arrivant À la préfecture Qu'il parut reprendre connaissance Quand il fut Bien et dûment Installé Dans une cellule Des secrets Il se jeta sur son lit À corps perdu En répétant Que vous ai-je fait Oh mon Dieu Que vous ai-je fait À ce moment-là Goulard S'approcha de lui Et pour la seconde fois Ainsi interrogea-t-il Vous vous avouez coupable De la tête Monistole fit Oui Oui Puis d'une voix roque Je vous en prie Laissez-moi seul Dit-il C'est ce que nous avons fait Après avoir eu Soin Toutefois De placer un surveillant En observatoire Au guichet de la cellule Pour le cas où Le gaillard Essayerait D'attenter À ses jours Magouard Et Poltin S'en restait Là-bas Et moi Me voilà C'est précis Grame-là Le commissaire C'est on Ne peut plus précis C'était aussi L'opinion du juge Car il murmura Comment Après cela Douter de la culpabilité De monistole Moi J'étais confondu Et cependant Mes convictions Étaient inébranlables Et même J'ouvrais la bouche Pour hasarder une objection Quand Monsieur Méchinelle Après vint Tout cela est Bel et bon S'écria-t-il Seulement Si nous admettons Que monistole Est l'assassin Nous sommes aussi Forcés d'admettre Que c'est lui Qui a écrit Son nom là Par terre Mesdames Sass C'est roide Basse Interrompit Le commissaire Du moment Où l'inculpé Avouait À quoi bon Se préoccuper Une circonstance Que l'instruction Expliquera Mais l'observation De mon voisin Avait réveillé Toutes les perplexités Du juge Aussi Sans se prononcer Je vais me rendre En la préfecture Déclara-t-il Je veux interroger Monistrol Ce soir même Et après avoir recommandé Au commissaire de police De bien remplir Toutes les formalités Et d'attendre Les médecins Mandés Pour l'autopsie Du cadavre Il s'éloigna Suivi de son greffier Et de l'agent Qui était venu Nous annoncer Le succès De l'arrestation Pourvu que ces diables De médecins Ne se fassent pas Trop attendre Gronda le commissaire Qui songeait À son dîner Ni monsieur Méchinet Ni moi Ne lui répondîmes Nous demeurions Debout En face L'un de l'autre Obsédés Évidemment Par la même idée Après tout Murmura mon voisin Peut-être Est-ce le vieux Qui a écrit Avec la main gauche Alors Est-ce possible Sans compter Que la mort De ce pauvre homme A dû être instantanée En êtes-vous sûr Mais après sa blessure J'en ferai le serment D'ailleurs Des médecins Vont venir Qui vous diront Si j'ai raison ou tort Monsieur Méchinet Tracassait son nez Avec une véritable frénésie Peut-être en effet Y a-t-il là-dessous Quelques mystères Dit-il Ce serait à voir C'est une enquête À refaire Soit Refaisons-la Et pour commencer Interrogeons la portière Et courant à l'escalier Il se pencha sur la rampe Criant La concierge Eh la concierge Montez un peu S'il vous plaît En attendant Que montât la concierge Monsieur Méchinet Procedait à un rapide Et sagace examen Du théâtre du crime Mais c'est surtout La serrure De la porte d'entrée De l'appartement Qui attirait son attention Elle était intacte Et la clé Y jouait sans difficulté Cette circonstance Écartait absolument L'idée D'un malfaiteur étranger S'introduisant de nuit À l'aide de fausses clés De mon côté Machinalement Ou plutôt Inspiré par L'étonnant instinct Qui s'était révélé en moi Je venais de ramasser Ce bouchon À demi-recouvert D'une cire verte Que j'avais remarqué À terre Il avait servi Et du côté de la cire Gardait les traces Du tiers-bouchon Mais de l'autre côté Se voyait une sorte D'entaille assez profonde Produite évidemment Par un instrument Tranchant et aigu Soupçonnant l'importance De ma découverte Je la communiquais À monsieur Méchinet Et il ne put retenir Une exclamation De plaisir « D'enfin ! » S'écria-t-il « Nous tenons Donc enfin Un indice Ce bouchon C'est l'assassin Qui l'a laissé Tomber ici Il y avait Fiché la pointe Fragile de l'arme Dont il s'est servi Conclusion L'instrument du meurtre Est un poignard Un manche fixe Et non un de ses couteaux Qui se ferme Avec ce bouchon Je suis sûr D'arriver au coupable Quel qu'il soit Le commissaire de police A achevé sa besogne Dans la chambre Nous étions M. Méchinet et moi Restés dans le salon Lorsque Nous fûmes interrompus Par le bruit D'une respiration Elle le tente Presque aussitôt Se montra La puissante Commer Que j'avais aperçue Dans le vestibule Pérorant Au milieu Des locataires C'était la portière Plus rouge S'il est possible Qu'à notre arrivée « Qu'y a-t-il Pour votre service ? » Demanda-t-elle A M. Méchinet « Assiez-vous, Madame » Répondit-il « Mais je sais que j'ai du monde en bas On vous attendra Je vous dis de vous asseoir » Interloqué par le ton de M. Méchinet Elle obéit Alors lui, la fixant de ses terribles petits yeux gris « J'ai besoin de certains renseignements » Commença-t-il « Et je vais vous interroger » « Dans votre intérêt, je vous conseille de répondre sans détour » « Et d'abord, quel est le nom de ce pauvre bonhomme Qui a été assassiné ? » « Il s'appelait Pigoro, mon bon monsieur Mais il était surtout connu sous le nom d'Anténor Qu'il avait pris autrefois Comme étant plus en rapport avec son commerce Habita-t-il la maison depuis longtemps ? » « Depuis huit ans » « Où demeurait-il avant ? » « Rue Richelieu, où il avait son magasin Car il avait été établi Il avait été coiffeur Et c'est dans cet état qu'il avait gagné sa fortune Il passait donc pour riche Oh, j'ai entendu dire à sa mère Qu'il ne laisserait pas couper le coup pour un million À cet égard, la prévention devait être fixée Puisque quelqu'un avait inventorié les papiers du pauvre vieux Maintenant poursuivit, monsieur Méchinet Quelle espèce d'homme était-ce, sieur Pigoro, dit Anténor ? Oh, la crème des hommes, cher bon monsieur, répondit la concierge Il était bien un tracassier, mania grigou Comme il n'est pas possible, mais il n'était pas fier Et si drôle avec cela On aurait passé des nuits à l'écouter Quand il était en train C'est qu'il en savait de ses histoires Pensez donc à un ancien coiffeur Qui avait, comme il disait Frisé les plus belles femmes de Paris Comment vivait-il ? Oh, comme tout le monde Comme les gens qui ont des rentes, s'entend Et qui cependant tiennent à leur monnaie Pouvez-vous me donner quelques détails ? Oh, pour cela je le pense Vu que c'est moi qui avais soin de son ménage Et cela ne me donnait guère de peine Car il faisait presque tout Balayant, époustant et frottant lui-même C'était sa manie, quoi Donc tous les jours que le bon Dieu faisait À midi battant Je lui montais une tasse de chocolat Il la buvait Il avalait par-dessus un grand verre d'eau Et c'était son déjeuner Après il s'habillait Et ça le menait jusqu'à deux heures Car il était coquet Et soigneux de sa personne Plus qu'une mariée Sitôt paré Il sortait pour se promener dans Paris À six heures Il s'en allait dîner Dans une pension bourgeoise Et les demoiselles Gumer Eurent de la paix Après son dîner Il courait prendre sa nuit de tasse Et faire sa fine partie au café Guerbois Et à onze heures Il rentrait se coucher Enfin il n'avait qu'un défaut Pauvre bonhomme Il était porté sur le sexe Même souvent je lui disais À votre âge N'avez-vous pas de honte ? Mais on n'est pas parfait On comprend ça d'un ancien parfumeur Qui a eu dans sa vie Des tas de bonnes fortunes Un sourire obséquieux Errait sur les lèvres De la puissante concierge Mais rien n'était capable De dérider M. Méchinet M. Pigoreau Reçavait-il beaucoup de monde ? Continua-t-il Oh très peu Je ne voyais guère venir chez lui Que son neveu M. Monistrol A qui tous les dimanches Il payait à dîner Chez le père Latuile Et comment étaient-ils ensemble L'oncle et le neveu ? Oh comme les deux doigts de la main Ils n'avaient jamais de discussion ? Oh jamais Sauf qu'ils étaient toujours Achabaillés À cause de Mme Clara Qui est cette Mme Clara ? La femme de M. Monistrol Donc une créature Oh superbe Défint le père Anténat Ne pouvait la souffrir Il disait que son neveu L'aimait trop Cette femme Qu'elle le menait Par le bout du nez Et qu'elle lui en faisait voir De toutes les couleurs Il prétendait Qu'elle n'aimait pas son mari Qu'elle était d'un genre Trop relevé Pour sa position Et qu'elle finirait Par faire des sottises Même M. Amme Clara Et son oncle Ont été brouillés À la fin de l'année dernière Elle voulait que le bonhomme Prêtât cent mille francs À M. Monistrol Pour prendre un fond de bijoutier Au palais royal Mais il refusa Déclarant qu'on ferait De sa fortune Ce qu'on voudrait Après sa mort Mais que jusque-là L'ayant gagné Il prétendait la garder Et en jouir Je croyais que M. Méchinet Allait insister sur cette circonstance Qui me paraissait très grave Point En vain Je multipliais les signes Il poursuivit Reste à savoir Par qui le crime A été découvert Par moi Par moi Mon bon monsieur Par moi J'ai mis la portière Ah ! C'est épouvantable Figurez-vous que ce matin Sur le coup de midi Comme à l'ordinaire Je monte au père en ténor Son chocolat Faisant le ménage J'ai une clé De l'appartement J'ouvre J'entre Et Qu'est-ce que je vois Oh ! Mon Dieu ! Et elle se mit à pousser Des cris perçants Cette douleur prouve Votre bon cœur Madame Fit gravement M. Méchinet Seulement Comme Je suis fort pressé Tâché de la maîtriser Qu'avez-vous pensé En Voyant Votre locataire Assassiné Oh ! J'ai dit Qui voulait l'entendre C'est son neveu Le brigand Qui a fait le coup Pour hériter Mais d'où vous venait Cette certitude Car enfin Accuser un homme D'un si grand crime C'est le pousser A l'échafaud Eh ! Monsieur Qui donc serait-ce ? M. Monistrol est venu voir Son oncle hier soir Et Quand il est sorti Il était près de minuit Même lui Qui me parle toujours Il m'a rien dit Ni en arrivant Ni en s'en allant Et depuis ce moment Jusqu'à celui Où j'ai tout découvert Personne J'en suis sûr N'est monté Chez M. Anténor Je l'avoue Cette déposition Me confondait Naïf encore Je n'aurais pas eu l'idée De poursuivre Cet interrogatoire Par bonheur L'expérience De M. Méchinet Était grande Et il possédait à fond Cet art Si difficile De tirer des témoins Toute la vérité Ainsi madame Insista-t-il Vous êtes Certaine Que Monistrol Est venu hier soir Certaine Vous l'avez bien vu Bien reconnu Ah Permettez Je ne l'ai pas dévisagé Il a passé très vite En tâchant de se cacher Comme un morigand Qu'il est Et le corridor Est mal éclairé Je bondis A cette réponse D'une incalculable portée Et m'avançant Vers la concierge S'il en est ainsi M'écriage Comment t'aisez-vous Affirmer Que vous avez reconnu M. Ministrol Elle me toisa Et avec un soupir Ironique Si j'ai pas vu La figure du maître Répondit-elle J'ai vu Le museau Du chien Comme je le caresse Toujours Il est entré Dans ma loge Et j'allais lui Donner Un os de gigot Quand son maître L'a sifflé Je regardais M. Méchinet Anxieux De savoir Ce qu'il pensait De ses réponses Mais son visage Gardait fidèlement Le secret De ses impressions Il ajouta seulement De quelle race Est le chien De M. Monistrol C'est un loulou Comme les conducteurs On avait autrefois Tout noir Avec une tache blanche Au-dessus de l'oreille On l'appelle plutôt Monsieur Méchinet Se leva Vous pouvez vous retirer Dit-il à la portière Je suis fixé Et Quand elle fut sortie Il me paraît impossible Fait-il Que le neveu Ne soit pas le coupable Cependant Les médecins Ataient arrivés Pendant ce long interrogatoire Et quand ils eurent Achevé l'autopsie Leur conclusion fut La mort du sieur Pigoro A certainement Était instantanée Donc ce n'est pas lui Qui a tracé Ces cinq lettres Monis Que nous avons vues Sur le parquet Près du cadavre Ainsi Je ne m'étais pas trompé Mais si ce n'est pas lui S'écria M. Méchinet Mais qui donc est-ce Monistrol Voilà ce qu'on ne me fera Jamais entrer Dans la cervelle Et comme le commissaire Ravi De pouvoir enfin Aller dîner Le raillé De ces perplexités Perplexité ridicule Puisque Ministrol Avait avoué Oh ! Peut-être en effet Ne suis-je qu'un imbécile Dit-il C'est ce que l'avenir Décidera Et en attendant Venez mon cher M. Godeil Venez avec moi À la préfecture De même que pour venir Au batignol Nous prîmes un fiacre Pour nous rendre À la préfecture de police La préoccupation De M. Méchinet Était grande Ses doigts Ne cessaient de voyager De sa tabatière Vide à son nez Et je l'entendais Grommeler entre ses dents J'en aurais le cœur net Il faut Que j'en ai le cœur net Puis il sortait De sa poche Le bouchon Que je lui avais remis Il le tournait Et le retournait Avec des mines de singes Épluchant une loi Et murmurait C'est une pièce À conviction Cependant Il doit y avoir Un parti À tirer De cette cire verte Moi Enfoncé Dans mon coin Je le soufflais mot Assurément Ma situation Était des plus bizarres Mais je n'y songeais pas Tout ce que j'avais D'intelligence Bien était absorbé Par cette affaire J'en ruminais Dans mon esprit Les éléments divers Et contradictoires Et je m'épuisais À pénétrer Le secret Du drame Que je pressentais Lorsque notre voiture S'arrêta Il faisait nuit noire Le quai des orfèbres Était désert Et silencieux Pas un bruit Pas un passant Les rares boutiques Des environs Était fermée Toute la vie Du quartier S'était réfugiée Dans le petit restaurant Qui fait presque Le coin de la rue De Jérusalem Et sur les rideaux rouges De la devanture Se dessinait L'ombre des consommateurs Vous laissera-t-on arriver Jusqu'aux prévenus Demandai-je À monsieur Méchinet Assurément Me dit-il Ne suis-je pas Chargé De suivre l'affaire Ne faut-il pas Que selon Les nécessités Imprévues De l'enquête Je puisse À toute heure Du jour et de la nuit Interroger le détenu Et d'un pas rapide Il s'engagea Sous la voûte En me disant Arrivez Arrivez Nous n'avons pas De temps à perdre Il n'était pas besoin Qu'il m'encouragea J'allais à sa suite Agité D'indéfinissables émotions Et tout frémissant D'une vague curiosité C'était la première fois Que je franchissais Le seuil De la préfecture De police Et Dieu sait Quels étaient alors Mes préjugés Là me disais-je Non sans un certain effroi Là Est le secret De Paris J'étais si bien Abîmé dans mes réflexions Qu'oubliant de regarder À mes pieds Je faillis tomber Le choc me ramena Au sentiment De la situation Nous longions alors À un immense couloir Aux murs humides Et aux pavés raboteux Bientôt Mon compagnon Entra dans une petite pièce Où deux hommes Jouaient aux cartes Pendant que Trois ou quatre autres Fumaient leur pipe Étendue sur un lit de camp Il échangea Avec quelques paroles Qui n'arrivèrent pas Jusqu'à moi Qui restait dehors Puis il ressortit Et nous nous remîmes En marche Ayant traversé une cour Et nous étant engagés Dans un second couloir Nous ne tardâmes pas À arriver Devant une grille De fer À pesant verrou Et à serrure Formidable Sur un mot De monsieur Méchinet Un surveillant Nous l'ouvrit Cette grille Nous laissâmes À droite Une vaste salle Où il me semble Avoir des sergents De ville Et des gardes De Paris Et enfin Nous gravîmes Un escalier À serroade Au haut De cet escalier À l'entrée D'un étroit corridor Percé de quantité De petites portes Était assis Un gros homme À face joviale Qui certes N'avait rien Du geôlier classique Dès qu'il aperçut Mon compagnon « Ah ! C'est monsieur Méchinet ! » S'écria-t-il « Ma foi Je vous attendais Gageons que Vous venez Pour l'assassin Du petit vieux Des bâtignoles Précisément Y a-t-il du nouveau ? Oh non Cependant Le juge L'instruction Doit être venu Oh oui Il s'en dit Si Eh bien Oh il n'est pas Resté trois minutes Avec l'accusé Et en le quittant Il avait l'air Très satisfait Au bas de l'escalier Il a rencontré Monsieur le directeur Et il lui a dit C'est une affaire Dans le sac L'assassin N'a même pas Essayé de nier Monsieur Méchinet Eut un bond De trois pieds Mais Le gardien Ne le remarqua pas Car il reprit Du reste Ça ne m'a pas surpris Rien qu'en voyant Le particulier Quand on me l'a amené J'ai dit On a un Qui ne saura pas Se tenir Et Que fait-il maintenant ? J'ai mis On m'a recommandé De surveiller De peur qu'il se suicide Et comme de juste Je le surveille Mais C'est bien inutile C'est encore Un de ces gaillards Qui tiennent plus A leur pour Qu'à celle Des autres Allons le voir Interrompit Monsieur Méchinet Surtout Pas de bruit Tout trois aussitôt Sur la pointe Des pieds Nous nous avançâmes Jusqu'à une porte De chaîne Percée à hauteur La tête cachée Elle était inclinée Sur la poitrine Il nous regardait D'un air hébété C'était un homme De trente-cinq À trente-huit ans D'une taille Un peu au-dessus De la moyenne Mais robuste Avec un coup Apoplectique Enfoncé Entre de larges Cependant pas Je consens Même du prévenu Que nous recueillions Le terrible aveu Quoi ? S'exclame Un monsieur Méchinet C'est vous qui ? L'homme S'était redressé Sur ses jambes Titubantes L'œil injecté Et la bouche écumante En proie Un véritable accès De rage Oui C'est moi Interrompit-il Moi seul Combien de fois Faudra-t-il donc Que je le répète Déjà tout à l'heure Un juge est venu J'ai tout avoué Et signé mes aveux Que demandez-vous De plus ? Allez Je sais ce qui m'entend Et j'ai pas peur J'ai tué Je dois être tué Coupez-moi donc Le coup Le plus vite sera le mieux Un peu étourdi D'abord monsieur Méchinet S'était vite remis Un instant Que diable Dit-il On ne coupe pas le coup Aux gens comme cela D'abord il faut qu'ils prouvent Qu'ils sont coupables Puis la justice Comprend Certains égarements Certaines fatalités Si vous voulez Et c'est même pour cela Qu'elle a inventé Les circonstances atténuantes Un gémissement Inarticulées Fuit la seule réponse De mon istole Et monsieur Méchinet Continua Vous lui en vouliez donc Terriblement A votre oncle ? Oh non ! Alors pourquoi ? Pour hériter Mes affaires étaient mauvaises Aller aux informations J'avais besoin d'argent Mon oncle Qui était très riche M'en refusait Oh je comprends Vous espériez Vous espériez échapper Sur le visage de mon istole Je le faisais en ma possession Chien ? Quoi ? Comment mon chien ? Oui ! Pluton Le concierge Le concierge a reconnu Les points de mon istole S'écrispèrent Et il ouvrit la bouche Pour répondre Mais une réflexion soudaine Traversant son esprit Il se rejeta sur son lit En disant D'un accent D'irrébranlable résolution C'est assez me torturer Vous ne m'arracherez plus un mot Il était clair Qu'à insister On perdrait sa peine Nous nous retirâmes donc Et une fois dehors Sur le quai Saisissant le bras De monsieur Méchinet Vous l'avez entendu Lui dis-je Ce malheureux Ne sait seulement pas De quelle façon A péri son oncle Est-il possible encore De douter de son innocence Mais c'était un terrible sceptique Que ce vieux policier Qui sait ? Répondit-il J'ai vu le fameux comédien Dans ma vie Mais en voici assez Pour aujourd'hui Et ce soir Je vous emmène Manger ma soupe Demain il fera jour Et nous verrons Il n'était pas loin De dix heures Lorsque monsieur Méchinet Que j'escortais toujours Sonne à sa porte De son appartement Je n'emporte jamais De passe-partout Me dit-il Dans notre sacré métier On ne sait jamais Ce qui peut arriver Il y a bien des gredins Qui m'en veulent Et si je ne suis pas Toujours prudent Pour moi Je dois l'être Pour ma femme L'explication De mon digne voisin Était superflue J'avais compris J'avais même observé Qu'il sonnait D'une façon particulière Qui devait être Un signal convenu Entre sa femme et lui Ce fut la gentille Madame Méchinet Qui vint nous ouvrir D'un mouvement Presse et gracieux Autant que celui D'une chatte Elle sauta au cou De son mari En s'écriant Ah te voilà donc Je ne sais pourquoi J'étais presque inquiète Mais elle s'arrêta Brusquement Elle venait de m'apercevoir Sa gaie physionomie S'assombrit Et elle se recula Et s'adressant Autant qu'à moi Qu'à son mari Quoi ? Reprit-elle Vous sortez du café À cette heure Cela n'a pas Le sens commun M. Méchinet Avaient aux lèvres L'indulgent sourire De l'homme Sûr d'être aimé Qui s'est pouvoir apaiser D'un seul mot La querelle qu'on lui cherche Ne nous gronde pas Caroline Répondit-il M'associant à sa cause Par ce pluriel Nous ne sortons pas du café Et nous n'avons pas perdu Notre temps On est venu me chercher Pour une affaire Pour un assassinat Commit au batignol D'un regard soupçonneux La jeune femme Nous examina Alternativement Son mari et moi Et quand elle fut Persuadée Qu'on ne la trompait pas Elle fit seulement Ah ! Mais il faudrait une page Pour dératailler Tout ce que Contenait Cette brève exclamation Elle s'adressait À monsieur Méchinet Et signifiait clairement Quoi ? Tu t'es confié À ce jeune homme Et tu lui as révélé Ta situation Tu l'as initié À nos secrets C'est ainsi Que je l'interprétais Ce Si éloquent Et mon digne voisin L'interpréta Comme moi Car il répondit Eh ben oui Où est le mal ? Si j'ai à redouter La vengeance Des misérables Que je livrais À la police Qu'ai-je à craindre Des honnêtes gens ? T'imaginerais-tu Par hasard Que je me cache Que j'ai honte De mon métier ? Mais tu m'as mal compris Mon ami Objecta la jeune femme Monsieur Méchinet Ne l'entendit même pas Il venait d'enfourcher Je connus ce détail plus tard Un dada favori Qui l'emportait toujours Par bleu Poursuivit-il Tu as de singulières idées Madame ma femme Quoi ? Je suis une des sentinelles Perdues de la civilisation Au prix de mon repos Et au risque de ma vie J'assure la sécurité De la société Et j'en rougirai Ce serait pas trop plaisant Tu me diras Qu'il existe Contre nous autres De la police Quantité de préjugés Ineptes Légués par le passé Comme un porte Oui Je sais Qu'il y a des messieurs Susceptibles Qui nous regardent De très haut Mais sacre bleu Je voudrais bien Voir leur mine Si demain Mes collègues Et moi Nous nous mettions En grève Laissant le pavé Libre à l'armée De gredins Que nous tenons En respect Accoutumé Et sans doute A des sorties De ce genre Madame Méchinet Ne souffle à mot Et bien Elle fit Car mon brave voisin Ne rencontrant pas De contradictions Se calma Devant une belle pièce De bœuf froid Servi par Madame Méchinet Qui ne cessait De remplir nos verres D'un excellent Petit vin De mâcon Et moi Pendant que Mon digne voisin Jouet de la fourchette En conscience Considérant Cet intérieur Paisible Qui était le sien Cette jolie Petite femme Prévenante Qui était la sienne Je me demandais Si c'était bien là Un de ces Farouches agents De la sûreté Qui ont été Les héros De tant De récits absurdes Cependant La grosse fin Ne tarda pas À être apaisée Et M. Méchinet Entreprit De raconter à sa femme Notre expédition Et il ne racontait Pas à la légère Il descendait Dans les plus Menus détails Elle s'était assise À côté de lui Et à la façon Dont elle écoutait D'un petit air capable Demandant des explications Quand elle n'avait pas Bien compris On devinait L'égérie bourgeoise Habituée à être consultée Et qui À voix délibérative Lorsque M. Méchinet Eut achevé Tu as fait Une grande faute Lui dit-elle Une faute irréparable Laquelle Ce n'est pas À la préfecture Qu'il fallait aller En quittant Les batignoles Cependant Monistrol Oui Tu voulais l'interroger Mais Quel bénéfice En as-tu retiré Cela m'a servi Ma chère amie A rien C'est rue Vivienne Que tu devais courir Chez la femme Tu la surprenais Sous le coup De l'émotion Qu'elle a nécessairement Ressenti De l'arrestation De son mari Et Si elle est complice Comme on doit le supposer Avec un peu d'adresse Tu la confessais J'avais bondi Sur ma chaise À ces mots Quoi madame M'écria-je Vous croyez Monistrol coupable Après un moment En hésitation Elle répondit Oui Puis Très vivement Mais Je suis sûr Entendez-vous Absolument sûr Que l'idée Du meurtre Vient de la femme Sur vingt crimes Commis par les hommes Quinze ont été Conçus Ruminés Et inspirés Par des femmes Demandez-le A méchiner La déposition De la concierge J'ai dû vous éclairer Qu'est-ce que Cette madame Monistrol Une personne Remarquablement Belle Nous attend Dis Coquette Ambitieuse Rongée De convoitises Et qui mène Son mari Par le bout Du nez Or Quelle était Sa position Mesquine Etroite Précaire Elle en souffrait Et la preuve C'est qu'elle a demandé A son oncle De lui prêter Cent mille francs Il et lui a refusé Faisant ainsi avorter Ses espérances Croyez-vous Qu'elle ne lui en a pas Voulue mortellement Aller Elle a dû se répéter Bien souvent Ah ! S'il mourrait Cependant Ce vieil yavard Nous serions riches Mon mari et moi Et quand elle le voyait Bien importante Et solide Comme un chêne Fatalement Elle se disait Oh ! Il vivra cent ans Quand il nous laissera Son héritage Nous n'aurons plus De dents Pour le croquer Et la résolution Une fois arrêtée Dans son esprit Elle leur a préparé Son mari de longue main Elle leur a familiarisé Avec la pensée D'un assassinat Elle lui aura mis Comme on le dit Le couteau à la main Et lui Un jour Menacé de la faillite Affolé Par les lamentations De sa femme Il a fait le coup Tout cela est logique Approuvait M. Méchinet Très logique Sans doute Mais que devenaient Les circonstances Relevées par nous Alors Mme Dis-je Vous supposez Monistrol A ses bêtes Pour s'être dénoncée En écrivant son nom Elle laussa Elle laussa légèrement Les épaules Et répondit Est-ce une bêtise Moi je soutiens Que non Puisque c'est Votre argumentation Le plus fort En faveur De son innocence Le raisonnement Estait si spécieux Il n'est pas la même chose La discussion La discussion s'animait Et elle eut duré Longtemps encore Si M. Méchinet N'y eut mis un terme Alors allons Dit-il bonnement A sa femme Tu es par trop Romanesque Ce soir Et S'adressant à moi Quant à vous Poursuivait-il J'irai vous prendre Demain Et nous irons ensemble Chez Mme Monistrol Et sur ce Je tombe de sommeil Elle est bonne nuit Il dut dormir lui Mais moi Je ne pus fermer l'œil Une voix secrète S'élevait du plus profond De moi-même Qui me criait Que Monistrol Était innocent Mon imagination Me représentait Avec une vivacité douloureuse Les tortures De ce malheureux Seul Dans sa cellule Du dépôt Pourquoi Avait-il avoué Ce qui me manquait Alors Cent fois depuis J'ai eu l'occasion De me rendre compte C'était l'expérience La pratique Du métier C'était surtout La notion exacte Des moyens d'action Et d'investigation De la police Je sentais vaguement Que cette enquête Avait été mal Ou plutôt Légèrement conduite Mais J'aurais été bien Embarrassé De dire pourquoi Et de dire surtout Ce qu'il eût fallu faire Je ne m'intéressais pas A moins Passionnément A mon istrole Il me semblait Que sa cause Était la mienne même Mais c'était bien naturel Ma jeune vanité Se trouvait en jeu N'était-ce pas Une remarque De moi Qui avait élevé Le premier doute Sur la culpabilité De ce malheureux Je me dois Me disais-je De démontrer Son innocence Malheureusement Les discussions De la soirée M'avaient tellement Troublé Que je ne savais plus Sur quel fait précis Échafauder Mon système Ainsi Qu'il arrive toujours Quand on applique Trop longtemps Son esprit A la solution D'un problème Mes idées Se brouillaient Comme un écheveau Aux mains d'un enfant Je dis Vous voyez plus clair C'était le chaos Enfoncé dans mon fauteuil Je me torturais La cervelle Lorsque sur les 9h du matin Monsieur Méchinet Fidèle à sa promesse De la veille Vint me prendre Allons Allons Fit-il Me secouant brusquement Car je ne l'avais pas Entendu Entrer en route Je suis à vous Dis-je En me dressant Nous descendîmes En hâte Et je remarquais alors Que mon digne voisin Était vêtu Avec plus de soin Que de coutume Il avait réussi A se donner Des apparences Débonaires Et cossues Qui séduisent Par-dessus tout Le boutiquier parisien Sa gaieté Était celle De l'homme sûr de soi Qui marche A une victoire certaine Bientôt Nous fûmes dans la rue Et tandis que nous Chemignons Eh bien Me demanda-t-il Que pensez-vous De ma femme Je passe pour malin À la préfecture Et cependant Je la consulte Molière Consultait bien Sa servante Et souvent Je m'en suis bien Trouvée Elle a un faible Pour elle Il n'est pas De crime bête Et son imagination Prête à tous les scélérats Des combinaisons Diaboliques Mais comme j'ai justement Le défaut Opposé Comme je suis un peu Trop positif Peut-être Il est rare Que nos consultations Ne permettent pas La vérité De jaillir Quoi Strolles Attention Me dit Suivez-moi Et quoi qu'il arrive Ne vous étonnez De rien Il fit bien De me prévenir J'aurais été sans cela Singulièrement surpris De le voir entrer brusquement Chez un marchand De parapluies Raide et grave Comme un anglais Il se fit montrer Tout ce qu'il y avait Dans la boutique Ne trouva rien A sa fantaisie Et finit par demander S'il ne serait pas possible De lui fabriquer Un parapluie Dont il fournirait Le modèle On lui répondit Que ce serait La chose la plus simple Du monde Et il sortit En annonçant Qu'il reviendrait Le lendemain Et certes La demi-heure Qu'il avait passé Dans ce magasin N'avait pas été perdue Tout en examinant Les objets Qu'on lui soumettait Il avait eu l'art De tirer des marchands Tout ce qu'il savait Des époux monistrol Art facile En somme Car l'affaire Du petit vieux Des bâtignoles Et l'arrestation Du bijoutier En faux Avait profondément Ému le quartier Et faisait le sujet De toutes les conversations Voilà Me dit-il Quand nous fûmes dehors Comment on obtient Des renseignements exacts Dès que les gens Savent à qui Ils ont affaire Ils posent Ils font des phrases Et alors Adieu La vérité vraie Cette comédie M. Méchine La répéta Dans sept ou huit Magasins Aux environs Et même Dans l'un d'eux Dont les patrons Étaient revêches Et peu causeurs Il fut une emplette De vingt francs Mais après deux heures De cet exercice singulier Et qui m'amusait fort Nous connaissions Exactement L'opinion publique Nous savions Au juste Ce qu'on pensait De M. et Mme Monistrol Dans le quartier Où ils étaient établis Depuis leur mariage C'est-à-dire Depuis quatre ans Sur le mari Il n'y avait qu'une voix C'était un firmeton Le plus doux Et le meilleur des hommes Serviable Honnête Intelligent Et travailleur S'il n'avait pas réussi Dans son commerce C'est que la chance Ne sert pas toujours Ce qui le mérite le plus Il avait eu le temps De prendre une boutique Vouée à la faillite Car depuis quinze ans Quatre commerçants S'y étaient coulés Il adorait sa femme Tout le monde le savait Et le disait Mais ce grand amour N'avait pas dépassé Les mornes convenues Il n'en était rejailli Sur lui Aucun ridicule Personne ne pouvait croire A sa culpabilité Son arrestation Disait-on Doit être une erreur De la police Pour ce qui est De Mme Monistrol Les avis étaient partagés Les uns La trouvaient trop élégante Pour sa situation De fortune D'autres soutenaient Qu'une toilette À la mode Était une des obligations Une des nécessités Du commerce de luxe Qu'elle tenait En général On était persuadé Qu'elle aimait Beaucoup son mari Car Par exemple Il n'y avait qu'une voix Pour célébrer sa sagesse Sagesse d'autant plus méritoire Qu'elle était remarquablement belle Et qu'elle était assiégée Par bien des adorateurs Mais jamais Elle n'avait fait parler d'elle Jamais le plus léger soupçon N'avait effleuré Sa réputation immaculée Cela je le voyais bien Dérouté Singulièrement M. Michinet C'est prodigieux Me disait-il Pas un cancan Pas une médisance Pas une calomnie Hein ? Ce n'est pas là Ce que supposait Caroline D'après elle Nous devions trouver Là Une de ces boutiquaires Qui tiennent de haut Du comptoir Qui étale leur beauté Encore plus que leur marchandise Qui relègue à l'arrière boutique Leur mari Un aveugle imbécile Ou un malpropre complaisant Et pas du tout Je ne répondis pas N'étant guère moins déconcerté Que mon voisin Nous étions loin maintenant De la déposition De la concierge De la rue Lecluse Tant il est vrai Que le point de vue Varie selon le quartier Ce qui passe au batignol Pour une damnable coquetterie N'est plus Rue Vivienne Qu'une exigence De situation Mais nous avions Employé trop de temps Déjà À notre enquête Pour nous arrêter À échanger nos impressions Et à discuter Nos conjectures Maintenant dit M. Michinet Avant de nous introduire Dans la place Étudions-en Les abords Et rompus À la pratique De ces investigations Discrètes Au milieu Du mouvement De Paris Il me fit signe De le suivre Sous une porte cochère Précisément en face Du magasin De monistre C'était une boutique Modeste Presque pauvre Quand on la comparait À celle qui l'entourait La devanture Réclamait Le pinceau Des peintres Au-dessus En lettres Jadis dorées Maintenant En fumée Et noircies Cette année Le nom De monistrol Sur les glaces On lisait Or Et imitation Hélas C'était de l'imitation Surtout Entrons Décidément Elle est là Elle est là Elle est là Je vais la prévenir Parce que Voyez-vous M. M. Méchinet Ne lui laissa pas Le loisir D'achever D'un geste Passablement brutal Je l'avoue Il l'écarta Du passage Et pénétra Dans l'arrière-boutique En disant C'est bon Puisqu'elle est là Je vais lui parler Moi Je marchais Sur les talons De mon digne voisin Persuadé Que nous ne sortirions pas Sans connaître Le fin fond De l'énigme C'était une triste pièce Que cette arrière-boutique Servant tout à la fois De salon De salle à manger Et de chambre à coucher Le désordre y régnait Et plus encore Cette incohérence Qu'on remarque Chez les pauvres Qui s'efforcent De paraître riches Au fond Était un lit À rideaux De dama bleu Dont les oreillers Étaient garnis De dentelles Et devant la cheminée Se trouvait une table Tout encombrée Des débris D'un déjeuner Plus que modeste Dans un grand fauteuil Une jeune femme blonde Était assise Ou plutôt Gisette Une jeune femme Très blonde Tenant à la main Une feuille De papier timbré C'était Madame Monistrol Et certes Quand il nous parlait De sa beauté Tous les voisins Était resté bien Au-dessous De la réalité Je fus ébloui Seulement Une circonstance Me déplut Elle était En grand deuil Vêtue D'une robe De crêpe Légèrement décolletée Qui lui saillait Merveilleusement C'était Trop de présence D'esprit Pour une si grande douleur Il me semble Avoir là L'artifice D'une comédienne Remettant d'avance Le costume Du rôle Qu'elle doit jouer A notre entrée Elle se dressa D'un mouvement De biches effarouchées Et d'une voix Qui paraissait Brisée Par les larmes Que voulez-vous Messieurs Interrogea-t-elle Tout ce que J'avais observé Monsieur Méchinelle L'avait remarqué Comme moi Madame Répondit-il Durement Je suis envoyée Par la justice Je suis un agent Du service De la sûreté A cette déclaration Elle se laissa D'abord Retomber Sur son fauteuil Avec un gémissement Qui eut attendri Un tigre Puis Tout à coup Saisi D'une sorte D'enthousiasme L'œil brillant Et la lèvre frémissante Venez-vous donc Pour m'arrêter S'écria-t-elle Alors soyez béni Tenez Je suis prête Emmenez-moi Ainsi J'irai rejoindre Cet honnête homme Que vous avez arrêté Hier soir Quel que soit son sort Je veux le partager Il est innocent Il est innocent Comme je le suis Moi-même N'importe S'il doit être victime D'une erreur De la justice humaine Ça me sera Une dernière joie De mourir Avec lui Elle fut interrompue Par un grognement sourd Qui partait D'un des angles De l'arrière boutique Je regardais Et j'aperçus Un chien noir Les poils hérissés Et les yeux injectés De sang Qui nous montraient Les dents Prêts à sauter sur nous Taisez-vous Pluton Fit Mme Monistole Allons Allez-vous coucher Ces messieurs Ne me veulent pas de mal Lentement Et sans cesser De nous fixer D'un regard furieux Le chien Se réfugia Sous le lit Vous avez raison De dire Que nous ne vous voulons Pas de mal Madame Reprit M. Méchinet Nous ne sommes pas Venus Pour vous arrêter Si elle entendit Il n'y parut guère Déjà Ce matin Poursuivit-elle J'ai reçu ce papier Que je tiens Et qui me commande De me rendre Cetantôt À trois heures Au palais de justice Dans le cabinet Du juge d'instruction Mais que veut-on de moi Mon Dieu Mais que veut-on de moi Obtenir des éclaircissements Qui démontreront Je l'espère L'innocence De votre mari Ainsi madame Ne me considérez pas Comme un ennemi Ce que je veux C'est faire éclater La vérité Il arbora Cette abatière Qui fera précipitamment Les doigts Et d'un ton solennel Que je ne lui connaissais pas C'est vous dire Madame Reprit-il De quelle importance Seront vos réponses Aux questions Que je vais avoir l'honneur De vous adresser Vous convient-il De me répondre Franchement ? Elle arrêta longtemps Ses grands yeux bleus Noyés de larmes Sur mon digne voisin Et d'un ton De douloureuse résignation Questionnez-moi Questionnez-moi Monsieur Dit-elle Pour la troisième fois Je le répète J'étais absolument Inexpérimenté Et cependant Je souffrais De la façon Dont monsieur Méchinet Avait entamé Cet interrogatoire Il trahissait Me paraissait-il Ses perplexités Et au lieu De poursuivre Un but Arrêté d'avance Portait ses coups Au hasard Ah ! Si on m'eût laissé faire Ah ! Si j'avais osé Lui Impénétrable S'était assis En face De madame Monistrol Vous devez savoir Madame Comment sa-t-il Que c'est Avant-hier soir Sur les onze heures Qu'a été assassiné Le sieur Pigorou Dit en ténor L'oncle De votre mari Hélas ! Où était À cette heure-là Monsieur Monistrol ? Mon Dieu ! C'est une fatalité Monsieur Méchinet Ne sourcia pas Je vous demande Madame Insista-t-il Où votre mari A passé La soirée D'avant-hier Il fallut À la jeune femme Du temps Pour répondre Parce que Les sanglots Semblaient l'étouffer Enfin Se maîtrisant Avant-hier J'ai mis-t-elle Mon mari A passé La soirée Hors de la maison Savez-vous Où il était ? Oh ! Pour cela Oui ! Un de nos ouvriers Qui habite Montrouge Avait à nous livrer Une paire De perles fausses Et ne la livrait pas Nous risquions De garder La commande Pour compte Ce qui eût été Un désastre Car nous ne sommes pas riches C'est pourquoi En disant Mon mari me dit Je vais aller Jusque chez ce gaillard-là Et en effet Sur les neuf heures Il est sorti Et même Je suis allé Le conduire Jusqu'à l'omnibus Où il est monté Devant moi Rue Richelieu Je respirais Plus librement Hum ! Ça pourrait être Un alibi Après tout M. Méchinet Eut la même pensée Et plus doucement S'il en est ainsi Reprit-il Votre ouvrier Pourra affirmer Qu'il a vu M. Monistrol Chez lui À onze heures Hum ! Hélas non Comment ? Pourquoi ? Parce qu'il était sorti Mon mari ne l'a pas vu En effet C'est une fatalité Mais il ne se peut Que la concierge Aie remarqué M. Monistrol Notre ouvrier Demeure dans une maison Où il n'y a pas de concierge Ce pouvait être la vérité C'était à coup sûr Une terrible charge Contre le malheureux prévenu Et à quelle heure Est rentré votre mari ? Continua M. Méchinet Un peu après minuit Vous n'avez pas trouvé Qu'il était bien longtemps absent ? Oh ! Si ! Et même Je lui en ai fait des reproches Il m'a répondu Pour s'excuser Qu'il avait pris parole Plus long Qu'il avait flâné En chemin Et qu'il s'était arrêté À un café Pour boire un verre de bière Quelle physionomie Avait-il en rentrant ? Il m'a paru contrarié Mais c'était bien naturel Quels vêtements Avait-il ? Ceux qu'il portait Quand on l'a arrêté Vous n'avez rien observé en lui L'extraordinaire ? Rien Debout un peu en arrière De M. Méchinet Je pouvais à mon loisir Observer le visage De Mme Monistrol Et y surprendre Les plus fugitives manifestations De ses impressions Elle paraissait Accabler D'une douleur immense De grosses larmes Roulaient le long De ses joues pâles Et cependant Il me semblait par moments Découvrir au fond De ses grands yeux bleus Comme un éclair de joie Serait-elle donc coupable ? Pensai-je Et cette idée Qui m'était déjà venue Se représentant Plus obstinément À mon esprit Je m'avançai vivement Et d'un ton brusque Mais vous, madame Demandai-je Vous Où étiez-vous Pendant cette soirée fatale À l'heure où votre mari Courait inutilement À Montrouge La recherche de son ouvrier Elle aurait sur moi Un long regard Plein de stupeur Et doucement J'étais ici, monsieur Répondit-elle Des témoins Vous l'affirmeront Des témoins ? Oui, monsieur Il faisait si chaud Ce soir-là Que je vous ai envie De prendre une glace Mais la prendre seule M'ennuyait J'envoyais donc Ma bonne Inviter deux De mes voisines Madame Dolstrich La femme du bottier Dont le magasin Touche le nôtre Et madame Révaille La gantière D'en face Ces deux dames Acceptèrent mon invitation Et elles sont restées ici Jusqu'à onze heures et demie Interrogez-les Elles vous le diront Au milieu des épreuves Si cruelles Que je subis Cette circonstance Fortuite Est une faveur Du bon Dieu Était-ce bien Une circonstance Fortuite ? Voilà ce que d'un coup d'œil Plus rapide que l'éclair Nous nous demandâmes Monsieur Méchinette Et moi Quand le hasard Est si intelligent Que cela Quand il sert Une cause Avec tant d'un propos Il est bien difficile De ne point le soupçonner D'avoir été Quelque peu préparé Et provoqué Mais le moment Était mal choisi De découvrir Le fond de notre pensée Vous n'avez jamais Été soupçonné Vous madame Déclaira effrontément Monsieur Méchinette Le pire qu'on puisse supposer C'est que votre mari Vous ait dit quelque chose Du crime Avant de le commettre Ah monsieur Si vous nous connaissiez Attendez Votre commerce Ne va pas très bien Nous a-t-on dit Vous étiez gêné Ah momentanément Oui En effet Votre mari Devait être malheureux Et inquiet De cette situation précaire Il devait en souffrir Surtout pour vous Qu'il adore Pour vous Qui êtes jeune et belle Pour vous Plus que pour lui Il devait désirer ardemment Les jouissances du luxe Et les satisfactions D'amour propre Que procure la fortune Mais monsieur Encore une fois Mon mari est innocent D'un air réfléchi Monsieur Méchinette Parut s'emplir Le nez de tabac Puis tout à coup Alors Sacre bleu Comment expliquez-vous Ses aveux Un innocent Qui se déclare coupable Au seul énoncé Du crime Dont il est soupçonné C'est rare Cela madame C'est prodigieux Une fugitive rougeur Monta aux joues De la jeune femme Pour la première fois Son regard Jusqu'alors Droite et clair Se troubla et vacilla Je suppose Répondit-elle D'une voix peu distincte Et avec un redoublement De larmes Que mon mari Saisi d'épouvante Et de stupeur En se voyant accusé D'un si grand crime A perdu la tête Je m'échinais Au chat La tête À la grande rigueur Pendant sa-t-il On pourrait admettre Un délire passager Mais ce matin Après toute une longue nuit De réflexion Monsieur Monistrol Persiste Dans ses premiers aveux Était-ce vrai Mon digne voisin Prenait-il cela Sous son bonnet Ou bien avant De venir me chercher Était-il allé prendre Langue au dépôt Quoi qu'il en soit La jeune femme Parut près de s'évanouir Et cachant sa tête Entre ses mains Elle murmura Seigneur Dieu Mais mon pauvre mari Est devenu fou Ce n'était pas là Il s'en faut mon opinion Persuadé désormais Que j'assistais À une comédie Et que le grand désespoir De cette jeune femme N'était que mensonge Je me demandais si Pour certaines raisons Qui m'échappaient Elle n'avait pas déterminé Le parti terrible Pris par son ami Et si lui Innocent Elle ne connaissait pas Le vrai coupable Mais Monsieur Méchinet N'avait pas l'air d'un homme Qui en cherche si long Après avoir adressé À la jeune femme Quelques consolations Trop banales Pour l'engager En quoi que ce soit Il en était venu A lui donner à entendre Qu'elle dissiperait Bien des préventions En se prêtant De bonne grâce À une minutieuse Perquisition De son domicile Cette ouverture Elle l'a saisie Avec un empressement Qui n'était pas fin Cherchez Messieurs Nous dit-elle Examinez Fouyez partout C'est un service Que vous me rendrez Et ce ne sera pas long Nous n'avons en nom Que la boutique L'arrière boutique Où nous sommes La chambre De notre bonne Au sixième Et ma petite cave Voici les clés De partout À mon vif étonnement Monsieur Méchinet Accepta Et il parut se livrer Au plus exact Comme aux plus Patientes Des investigations Où voulait-il En venir Il ne pouvait pas N'avoir pas Quelques but secrets Car ses recherches Évidemment Ne devaient aboutir A rien Dès qu'en apparence Il eut terminé Reste la cave A explorer Fit-il Je vais vous y conduire Monsieur Dit madame Monistole Et aussitôt Sarment d'une bougie allumée Elle nous fit traverser Une cour Où l'arrière boutique Avait une seconde issue Et nous guida Travers un escalier Fort glissant Jusqu'à une porte Qu'elle nous ouvrit En nous disant C'est là Entrez messieurs Je commençais À comprendre D'un regard prompt Et exercé Mon digne voisin Avait examiné La cave Elle était Misérablement tenue Et plus Misérablement montée Dans un coin Était debout Un petit tonneau De bière Et juste en face Assujetti Sur des bûches Se trouvait Une barrique de vin Muni d'une cannelle De bois Pour tirer à même À droite Sur des tringues De fer Était rangée Une cinquantaine De bouteilles pleines Ces bouteilles Monsieur Méchinet Ne les perdait pas De vue Et il trouva L'occasion De les déranger Une à une Et ce que je vis Il remarqua Pas une d'elles N'était qu'achetée De cire verte Donc le bouchon Ramassé par moi Et qui avait servi À garantir La pointe De l'arme Du meurtrier Ne sortait pas De la cave Des monistrolles Décidément Chien Dit monsieur Méchinet A la jeune femme Déjà D'un geste De la main Elle l'avait Écartée Non Non Certes Il n'est pas méchant Fit elle Mais seulement Il est bon de garde Nous sommes bijoutiers Plus exposés Aux voleurs Que les autres Nous l'avons dressé Machinalement Ainsi qu'on fait toujours Quand on a été menacé Par un chien J'appelais celui-ci Par son nom Que je savais Pluton Pluton Mais lui Au lieu d'approcher Reculait en grondant Mon trance Et dans aigu Oh Il est inutile Que vous l'appeliez Fit étourdiment Madame Monistron Il ne vous obéira pas Tiens Pourquoi cela ? Ah C'est qu'il est fidèle Comme tous ceux De sa race Il ne connait Que son maître Et moi Ce n'était rien En apparence Cette phrase Mais elle fut pour moi Comme un trait De lumière Et sans réfléchir Plus prompt Que je ne serais Aujourd'hui Où donc était-il Madame ce chien Si fidèle Le soir du crime Demandai-je Tel fut l'effet Que lui produisit Cette question A brûle pour point Qu'elle faillit lâcher Le bougeoir Qu'elle tenait encore Je ne sais pas M'amultia-t-elle Je ne me rappelle pas Peut-être Avait-il suivi Votre mari En effet Et après lui avoir Bien recommandé Et d'obéir à la citation Mon digne voisin Et d'un ton Paternel Vous avez raison Me dit-il Je vous ai bien compris Seulement Si Madame Monistrol A pénétré Vos soupçons Avant ce soir Le chien Sera mort Ou aura disparu J'avais commis Une imprudence énorme C'est vrai Je n'en avais pas moins Trouvé le défaut De la cuirasse Se joint par où On désarticule Le plus solide Système de défense Moi Conscrit volontaire J'avais vu clair Là où le vieux Routier de la sûreté S'égarait à tâton Un autre peut-être Eût été jaloux Et m'en eût voulu Lui non Il ne changeait Qu'à tirer parti De mon heureuse découverte Et comme il le disait Ce ne devait pas être La mer à boire Maintenant Que la prévention S'appuyait sur un point De départ positif Nous entrâmes donc Dans un restaurant voisin Pour tenir conseil Tout en déjeunant Et voici Où en était le problème Qui l'heure d'avant Semblait insoluble Il nous était prouvé Jusqu'à l'évidence Que Monistrol Était innocent Pourquoi il s'était Avoué coupable Nous pensions bien Le deviner Mais la question N'était pas là Pour le moment Nous étions également Sûrs Que Mme Monistrol N'avait pas bougé De chez elle Le soir du meurtre Mais tout démontrait Qu'elle était moralement Complice du crime Qu'elle en avait eu connaissance Si même elle ne l'avait Conseillé et préparé Et que par contre Elle connaissait très bien L'assassin Qui était-il donc Cet assassin Un homme à qui Le chien de Monistrol Obéissait comme à ses maîtres Puisqu'il s'en était fait suivre En allant au batignol Donc C'était un familier De la maison Monistrol Il devait haïr le mari Cependant Puisqu'il avait Tout combiné Avec une infernale adresse Pour que le soupçon du crime Retombât sur cet infortuné Il fallait d'un autre côté Qu'il fût bien cher A la femme Puisque le connaissant Elle ne le livrait pas Lui sacrifiant Sans hésiter Son mari Donc Oh mon Dieu La conclusion Était toute formulée L'assassin Ne pouvait être Qu'un misérable hypocrite Qui avait abusé De l'affection Et de la confiance Du mari Pour s'emparer De la femme Bref Madame Monistrol Mentant A sa réputation Avait certainement Un amant Et cet amant Nécessairement Était le coupable Tout plat De cette incertitude Je me mettais L'esprit à la torture Pour imaginer Quelques ruses infaillibles Qui nous conduisit Jusqu'à ce misérable Et voici Disais-je A monsieur Méchinet Comment nous devons Je pense opérer Madame Monistrol Et l'assassin Ont dû convenir Qu'après le crime Il resterait Un certain temps Sans se voir C'est De la prudence La plus élémentaire Mais Croyez Que l'impatience Ne tardera pas A gagner la femme Et qu'elle voudra Revoir son complice Placez donc Préden Un observateur Qui la suivra Partout Et Avant Deux fois Quarante-huit heures L'affaire est Dans le sac Acharné Acharné après Cette abattière vide Monsieur Méchinet Demeura un moment Sans répondre M'achonant Entre ses dents Je ne sais Quelles paroles Inintelligibles Puis tout à coup Se penchant vers moi Vous n'y êtes pas Me dit-il Le génie de la profession Vous l'avez C'est sûr Je ne vous le conteste pas Mais la pratique Vous fait défaut Je suis là Moi Par bonheur Quoi ? Une phrase À propos du crime Vous met sur la piste Et Vous ne poursuivez pas Comment cela ? Il faut l'utiliser Ce caniche fidèle Je ne saisis pas bien Alors Sachez attendre Madame Monistrol Sortira vers deux heures Pour être À trois Au palais de justice La petite bonne Sera seule À la boutique Et Vous verrez Je ne vous dis que cela En effet J'eus beau insister Il ne voulut rien dire de plus Se vengeant de sa défaite Par cette bien innocente malice Bon gré Mal gré Je dus le suivre Au café le plus proche Où il me força De jouer au domino Je jouais mal Préoccupé Comme je l'étais Et il en abusait Sans vergogne Pour me battre Lorsque la pendule Sonna deux heures Debout Les hommes du poste Me dit-il En abandonnant ses dés Il paya Nous sortîmes Et l'instant d'après Nous étions de nouveau En faction Sous la porte cochère Nous nous avions étudié Les abords Du magasin Monistrol Nous n'y étions pas Depuis dix minutes Quand Madame Monistrol Apparut sur le seuil De sa boutique Vêtue de noir Avec un grand voile De crêpe Comme une veuve Jolie toilette D'instruction Grommela Monsieur Méchinet Elle adressa Quelques recommandations A sa petite domestique Et ne tarda pas A s'éloigner Patiemment Mon compagnon Attendit Cinq grandes minutes Et quand il supposa La jeune femme Déjà loin Il est temps Mais dit-il Et pour la seconde fois Nous pénétrâmes Dans le magasin La petite bonne Y était seule Assise dans le comptoir Crignotant pour se distraire Quelques morceaux de sucre Volés à sa patronne Dès que nous parûmes Elle nous reconnut Et toute rouge Et un peu frayée Elle se dressa Mais sans lui laisser Le temps d'ouvrir la bouche Où est madame Monistrol Demanda monsieur Méchinet Sorti monsieur Vous me trompez Elle est là Dans l'arrière boutique Messieurs Je vous jure que non Regardez-y plutôt C'est de l'air Le plus contrarié Que monsieur Méchinet Frappant son front Répéta Ah ! Comme c'est désagréable Mon Dieu Comme cette pauvre Madame Monistrol Va être désolée Et la petite bonne Le regard en bouche béante L'œil arrondit D'étonnement Mais au fait Continua-t-il Vous ma jolie fille Vous pouvez peut-être Remplacer votre patronne Si je reviens C'est que j'ai perdu L'adresse du monsieur Qu'elle m'avait prié De visiter Quel monsieur ? Ah ! Vous savez bien monsieur Ah ! Allons bon Parce que j'oublie Son nom maintenant Monsieur Parbleu Vous ne connaissez Que lui Ce monsieur A qui votre diable De chien Obéit si bien Ah ! Monsieur Victor C'est cela Juste Que fait-il Ce monsieur Il est ouvrier Bijoutier C'est un grand ami De monsieur Il travaillait ensemble Quand monsieur Était ouvrier Bijoutier Avant d'être patron Et c'est même Pour cela Qu'il a fait Tout ce qu'il veut De Pluton Alors Vous pouvez me dire Où il demeure Ce monsieur Victor ? Oh ! Certainement Il demeure rue Du bois doré Au numéro 23 Elle paraissait Tout heureuse La pauvre fille D'être si bien informée Et moi Je souffrais De l'entendre ainsi Dénoncer Sans s'en douter Sa patronne Plus endurci Monsieur Messiné N'avait pas De ses délicatesses Et même Le renseignement Obtenu C'est par une triste Raillerie Qu'il termina la scène Au moment où J'ouvrais la porte Pour nous retirer Merci Dit-il à la jeune fille Merci Vous venez de rendre Un fier service A madame Monistrol Et elle sera bien contente Aussitôt sur le trottoir Je n'eus plus qu'une idée Ajuster nos flûtes Et courir rue du roi doré Arrêter ce Victor Le vrai coupable Bien évidemment Le mot de monsieur Messiné Tomba comme une douche Sur mon enthousiasme Et la justice Me dit-il Sans un mandat Du juge d'instruction Je ne puis rien C'est au palais de justice Qu'il faut courir Mais nous y rencontrerons Madame Monistrol Et si elle nous voit Elle fera prévenir Son complice Soit Répondit monsieur Messiné Avec une amertume Mal déguisée Soit Le coupable s'évadra Et la forme sera sauvée Cependant Je pourrais prévenir Ce danger Allez marchons Marchons plus vite Et de fait L'espoir du succès Il lui donnait Des jambes de cerf Arrivé au palais Il gravit quatre à quatre Le raie d'escalier Qui conduit à la galerie Des juges d'instruction Et s'adressant Au chef des huissiers Il lui demanda Si le magistrat Chargé de l'affaire Du petit vieux Des matignoles Était dans son cabinet Il y est Répondit le huissier Avec un témoin Une jeune dame en noir C'est bien elle C'est bien elle Me dit mon compagnon Puis un huissier Vous me connaissez Poursuivit-il Vite donnez-moi De quoi écrire au juge Un petit mot Que vous lui porterez L'huissier partit Avec le billet Traînant ses choses Sur le carreau poussiéreux Et ne tarda pas À revenir Nous annoncer Que le juge Nous attendait Au numéro neuf Pour recevoir M. Méchinet Le magistrat Avait laissé Mme Monistrol Dans son cabinet Sous la garde De son greffier Et avait emprunté La pièce D'un de ses confrères Qui est-il ? Demanda-t-il D'un ton Qui me permit De mesurer l'abîme Qui sépare un juge D'un pauvre agent De la sûreté Brièvement Et clairement M. Méchinet Exposa nos démarches Leurs résultats Et nos espérances Faut-il le dire Le magistrat Ne semble à guère Partager nos convictions Mais puisque Monistrol Avoue Répétait-il Avec une obstination Qui m'exaspérait Cependant Après bien Des explications Bon Je vais toujours Vous signer un mandat Dit-il En possession De cette pièce Indispensable M. Méchinet S'envola Si lestement Que je faillis tomber En me précipitant À sa suite Dans les escaliers Un cheval de fiacre Ne nous eut pas suivis Je ne sais pas Si nous mîmes Un quart d'heure À nous rendre Rue du bois doré Mais une fois là Attention Me dit M. Méchinet Et c'est de l'air Le plus posé Qu'il s'engagea Dans l'allée étroite De la maison Qui porte le numéro 23 M. Victor M. Victor Demanda-t-il au concierge Au quatrième La porte à droite Dans le corridor Est-il chez lui ? Oui ! M. Méchinet Fit un pas Vers l'escalier Puis Semblant se raviser Il faut que je le régale D'une bonne bouteille Ce brave Victor Dit-il au portier Chez quel marchand De vin Va-t-il Par ici ? Oh ! Chez celui d'en face Nous y fîmes D'un seau Et d'un ton D'habitué M. Méchinet Commanda Une bouteille S'il vous plaît Et du bon Du cachet vert Par ma foi Cette idée Ne me fut pas venue En ce temps-là Elle était bien simple Pourtant La bouteille Nous ayant été apportée Mon compagnon Exhiba le bouchon Trouvé Chez le sieur Paufero D'Yanténor Et il nous fut aisé De constater L'identité De la cire A notre certitude morale Se joignit désormais Une certitude matérielle Et c'est d'un doigt assuré Que M. Méchinet Frappa à la porte De Victor Entrez Nous cria Une voix bien timbrée La clé était sur la porte Nous entrâmes Et dans une chambre Fort propre J'aperçus un homme D'une trentaine d'années Fluet Pas l'éblon Qui travaillait Devant un établi Notre présence Ne parut pas le troubler Que voulez-vous Demanda-t-il poliment M. Méchinet S'avança jusqu'à lui Et le saisissant par le bras Au nom de la loi Pour empêcher ton poignard De ses pointées S'avança Mais c'est impossible S'adulcine et un éclair de fureur Dans un fiacre S'abandonne-t-il Nous dit son crime Par le menu Il connaissait Qui avait failli Tu as perdu la tête Veuillez donc Que je dirai plus tard Le lendemain Monistrol Fuit mis en liberté Et comme le juge Qui condamnait Qui condamna victor Aux travaux forcés A perpétuité M. et Mme Monistrol Tiennent aujourd'hui Un débit de vin Malfamé Sur le cours de Vincennes L'héritage de leur oncle Est loin Ils sont dans une affreuse misère Sous-titrage Société Radio-Canada